Donc, bienvenue sur ce troisième volet de notre trilogie autour de la conduite du changement. Nous avons vu le mois dernier la résistance au changement, donc quelques clés, quelques éléments concernant la compréhension de la résistance au changement. Aujourd'hui, je vais zoomer mon discours, je vais axer mon discours sur le manager, non pas le management du changement en tant que démarche, mais sur le rôle du manager dans un contexte de changement, de transformation et avoir quelques éléments, en tout cas quelques tips, comme on dit, comme axe de développement en tant que manager dans un environnement de changement. Et le mois prochain, notre troisième rendez-vous sera autour de la démarche de transformation et donc avoir aussi des clés, des repères pour pouvoir être dans une logique de transformation et de transformation efficace. Au pouvoir, pour me présenter, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Eugène Bill, je suis chez CoPrime responsable de la business unit Transformation. La business unit Transformation, en lien avec les deux autres business units de CoPrime, a pour mission d'accompagner les dimensions humaines, individuelles, collectives, des changements et des transformations. Et nous intervenons sur trois piliers principaux qui sont l'organisation, le management et le collectif. Et donc avec un focus particulier sur le management, c'est ce que je vais détailler pour vous aujourd'hui. Donc bien évidemment, là sur cette demi-heure, nous allons échanger, je vais vous présenter quelques éléments clés, je vais l'illustrer à la fin par un exemple de mise en œuvre. Ça va être assez rapide, assez synthétique. Je suis à la fois à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, je laisserai un temps de questions-réponses à la fin, et aussi bien sûr par la suite pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'explication, dans le détail de tout ce que l'on aura, que je voudrais partager avec vous pendant cette demi-heure. Donc je laisse à la fin un espace de questions-réponses. Donc gardez bien toutes vos questions, vous pouvez les marquer dans la partie chat pour ne pas les oublier ou pour que je les ai lorsque nous serons dans cette période-là. Donc gardez bien toutes vos questions, sauf si au cours de mon intervention, il y a vraiment un point clé, un élément sur lequel vous voulez vraiment, sur l'instant, donc une explication, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors, manager, le manager face au changement, comment embarquer son équipe ? Pour reprendre quelques éléments de contexte, rappelez que nous sommes dans un environnement que l'on peut qualifier de new normal VUCA, maintenant comme on commence à le dire. Alors VUCA, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est devenu un élément bien connu, même peut-être un peu dépassé, mais en tout cas, nous l'avons bien connu, VUCA, VICA en français, pour rappeler, c'est le fait de dire que nous sommes dans un environnement qui est maintenant volatile, avec des situations, des changements qui vont être fréquents, incertain, uncertainty en anglais, donc incertain, donc avec un manque de connaissances, un manque de visibilité sur l'avenir, complexe, avec un environnement avec de nombreuses interactions qui vont donner un système avec des résultats qui peuvent être imprévisibles ou qui peuvent être interprétés de multiples manières, ambiguïtés avec des informations qui ne sont pas claires, avec des résultats imprévisibles, enfin en tout cas, tout un contexte qui fait que nous sommes obligés de revoir nos fonctionnements, de revoir notre système de pensée. Alors ce n'est pas nouveau, là maintenant, nous commençons à être dans ce système-là depuis un petit moment, mais la prise de conscience qui est importante, c'est cette notion que les Américains ont qualifiée de « new normal », c'est le fait de dire que nous ne sommes pas dans une logique de perturbation avec un retour à l'équilibre ou à la vie d'avant, donc ensuite nous sommes dans un nouveau paradigme, dans un nouveau fonctionnement, c'est prendre conscience que maintenant, nous vivons en permanence dans un contexte de changement, dans un contexte de transformation qui peuvent être majeures, mineures, qui peuvent être lointaines, qui peuvent être proches, mais en tout cas qui nous amènent à revoir nos modes de fonctionnement, à revoir notre mode de pensée, notre système de pensée. Et donc du coup, à revoir aussi, à retravailler sur notre logique managériale. Et dans ce contexte-là, le manager doit développer ou renforcer ce que j'appellerais donc un management agile au sens comportemental du terme. Donc un premier point clé, un premier message dans mon intervention d'aujourd'hui, c'est le fait de dire que développer un management efficace dans ce contexte new normal, vu qu'un, que l'on soit dans un contexte, dans un environnement de changement avec l'implémentation partant d'un nouvel outil, d'une nouvelle organisation ou pas, de toutes les façons, nous sommes dans un contexte où le management a évolué. Et le management agile, ce que je vais mettre dans le management agile, en synthèse, ça va être trois choses, trois points clés. Ça va être d'abord être capable de s'adapter, de s'adapter rapidement, de rebondir, de ne pas subir. Nous avons vu la dernière fois, le mois dernier, que la notion de résistance au changement, que la résistance au changement est un processus qui était normal, qui est nécessaire, dans lequel nous passons tous par rapport à un changement, à une transformation. Un processus qui fait appel à deux modes de fonctionnement, entre autres du cerveau, ce qu'on a appelé le mode automatique et le mode adaptatif. Donc, être capable de s'adapter, c'est d'être capable de développer cette capacité à prendre du recul. Donc, le premier point du management agile, c'est cette capacité à prendre du recul, à analyser, donc même dans un contexte flou, même dans un contexte de débordement, à analyser de manière rationnelle, claire, factuelle. Apprendre le, faire le point par rapport à tous les aspects émotionnels pour pouvoir rentrer dans ce mode adaptatif qui, lui, va être aux sources d'innovation, le changement, d'adaptation, tout simplement. Donc, ça, c'est une première capacité que l'on met dans le management agile. C'est aussi une façon d'aborder l'environnement et d'aborder le changement des situations. Perdre des situations, donc une opportunité. Des opportunités, ça fait appel à un autre aspect du mental que l'on appelle aussi, donc, la notion de fixed mindset et de grow mindset, entre autres, il y a d'autres aspects, mais cet aspect de fixed mindset et grow mindset, c'est un concept qui a été développé par une psychologue américaine, Carol Drake, qui peut se traduire comme esprit fixe, ou, enfin, état d'esprit fixe, ou état d'esprit de croissance. De manière simplifiée, donc, tout le travail que nous faisons avec les managers pour le développement de ce management agile, ce sont donc toutes les actions qui vont aider à être dans cet état d'esprit dit de croissance, c'est-à-dire un état d'esprit qui aide à voir le changement comme une opportunité, qui aide à être dans une logique d'amélioration continue, qui aide à considérer l'échec comme axe de développement, etc., donc, qui est différente. Donc, c'est vraiment une posture mentale. Donc, la capacité de s'adapter, une posture mentale, et puis, bien sûr, la capacité de donner du sens, la capacité à entraîner dans un environnement de mutation constante, dans un environnement incertain, dans un environnement vu cas. Et donc, c'est ce point que je vais un petit peu détailler sur le temps qui n'y reste. Donc, premier point. Développer un management agile. Travailler sur ces trois éléments-là, sur ces trois points-là. Pour pouvoir renforcer le dernier point, surtout le dernier point, je pense qu'il est important pour le manager d'avoir bien en tête, d'avoir bien conscience de certaines règles que l'on peut appeler donc de règles du changement. Alors, ce que je vais vous décrire n'est absolument pas exhaustif. Ce que je vais vous décrire ici, donc, est défini sous forme de règles, avec, donc, sous forme d'injonction, de choses dont il faut, on doit. L'objectif, c'est que ces règles-là vont favoriser la logique du changement, et qu'en termes de manager, il est important de se rapprocher au maximum de ces éléments-là. Alors, qu'est-ce que j'appelle les règles du changement ? Un premier bloc, c'est comprendre que les personnes, les collaborateurs, nous, tout le monde, ne changent que s'il y a une logique de motivation, et que si cette motivation est sur le fait d'être associé et sur le fait d'avoir un intérêt personnel. Les personnes ne changent qu'à partir du moment, elles sont associées, à partir du moment, elles trouvent un intérêt personnel. Ça peut être une évidence évidente, mais c'est important de se rappeler les choses. Et c'est important, donc, pour le manager, de se dire, de prendre conscience que, si je veux embarquer mon équipe, eh bien, il faut que je les associe au maximum, il faut que je les rende actrices au maximum, il faut que chacun puisse être le maximum acteur dans tout le processus de compréhension, dans tout le processus de création, dans tout le processus d'adaptation. Donc, plutôt, je veux associer mon équipe plutôt, je vais mettre en place les conditions pour qu'il y ait motivation, pour qu'il y ait engagement. Plus je peux faire prendre conscience ou rattacher le changement à un intérêt personnel pour chacun, plus je peux faire prendre conscience à chacun de ce que ça va lui amener, de ce que ça va lui apporter, de ce que ce changement va être comme source de bénéfice, eh bien, plus il va y avoir, plus on va aller toucher ce qu'on appellera la motivation intrinsèque, et plus il va y avoir, eh bien, donc de l'engagement. Donc, l'idée, le challenge ici, c'est de dépasser l'engagement pour aller vers la motivation, et la motivation, c'est aller toucher les éléments intrinsèques. C'est associer. Donc, ça, c'est un premier point, c'est associer mon équipe. Deuxième point, deuxième bloc de règles, donc, les personnes ne changent que si elles s'approfient concrètement le changement, si elles en perçoivent les enjeux, si la notion de priorité est claire, cohérente. Donc, le deuxième enjeu ou autre enjeu du manager, c'est donner du sens, c'est d'être clair, c'est d'être explicite. Le changement, ça amène à être dans un management qui va être beaucoup plus transparent, beaucoup plus explicite, de travailler sur sa communication. Nous voyons que simplement une prise de conscience ou un travail sur la communication avec les différents managers que nous accompagnons, eh bien, donc, amène souvent des résultats très rapides et très importants. Nous sommes toujours dans une logique qui est de dire, si je n'ai pas d'informations, je vais avoir tendance à, en tout cas, envisager le pire. Vous savez, il y a une phrase qui dit, je crois, quelque chose du style, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup, quelque chose de ce type-là. En tout cas, l'être humain est comme ça, par mesure de protection, lorsque c'est flou, lorsque ce n'est pas clair, eh bien, dans la grande majorité des cas, il va aller envisager des éléments, les éléments négatifs, les éléments de protection et rentrer dans une logique de résistance. Donc, c'est pour ça que la communication, on le sait, mais c'est bien de se le rappeler, va être importante. C'est pour ça qu'il faut être clair. C'est pour ça que le manager, il doit être capable aussi de dire, eh bien, sur ce point-là, c'est clair, sur ce point-là, je sais, sur ce point-là, je ne sais pas. Maintenant, je ne sais pas, mais nous allons travailler ensemble pour. Nous allons analyser ensemble. Et en tout cas, voilà les actions que je vais faire pour pouvoir clarifier les choses. Donc, de la communication, de la clarté dans où on va, de la clarté dans les priorités. Je le rappelle comme toujours, encore une fois, des basiques, des fondamentaux, mais ce n'est pas parce que l'on a en tête les fondamentaux que l'on les met en place et dans le feu de l'action, on est souvent happé par autre chose et on perd de vue, donc, ces éléments-là. Les personnes ne changent autre bloc de règles que dans la mesure où le changement est réaliste, qu'à partir du moment où ils sont dans un contexte où il va y avoir une évolution, où l'on va s'appuyer sur des éléments connus. On l'a vu la dernière fois, où je vous rappelle, la logique de transformation, la logique de changement, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc, de sortir de sa zone de confort. Et je vous rappelle, petite chose qui est importante, comme on l'a dit la dernière fois, mais je vous le rappelle parce que c'est un point clé, la zone de confort, la zone de confort, ce n'est pas forcément la zone où l'on est confortable. La zone de confort, c'est la zone où l'on a nos habitudes. OK ? Donc, c'est de sortir de sa zone de confort. Le boulot du manager, c'est d'accompagner ses équipes, d'accompagner ses différents collaborateurs à sortir de cette zone de confort, à être dans la partie apprentissage, développement et à veiller à ne pas aller au loin pour entrer dans ce que l'on va appeler la zone de panique. Donc, c'est aussi donner de la visibilité sur les différentes étapes du changement et donner de la visibilité sur les premières actions, les premières actions efficaces, les premiers, souvent je parle des premiers petits pas pertinents possibles pour pouvoir aussi rassurer. Il y a une forme de rassurance pour pouvoir aussi être dans un environnement où il ne va pas y avoir rentré dans les zones de stress. Donc, c'est montrer les pas, montrer les étapes, faire attention à un passage dans la zone de panique et le changement va être favorisé à partir du moment où il peut s'appuyer sur des éléments connus, sur des éléments, sur des repères. Donc, je vous rappelle, c'est aussi le rôle du manager de rappeler dans le changement « qu'est-ce qui ne change pas ? » Parce qu'on a vu, quand on a parlé de la résistance au changement, qu'il y a aussi une capacité du cerveau à mettre de côté ce qui ne change pas pour se focaliser que sur... Ouh là ! Là, je commence à rentrer dans une phrase tordue. Que de se focaliser sur ce qui change uniquement. Voilà, c'est simple pour moi. Donc, le rôle du manager, c'est aussi de donner, de rappeler ces éléments de repères. Ces éléments de repères. Plus vous allez avoir d'éléments de repères, plus on va pouvoir se rattacher à un existant, plus la logique du changement va être efficace ou en tout cas va être unifiée. Et le dernier bloc de règles de changement, il y en a d'autres, mais j'ai zoomé sur quatre blocs, c'est l'importance du management. C'est l'importance du management parce que l'on sait que le rôle du manager, le rôle, l'interaction entre l'équipe, le collaborateur et le manager, va être un élément qui va être fondamental dans la motivation et dans l'implication derrière. Donc, c'est la culture du changement. Pour le manager, c'est une culture où le point clé qui va être le feedback est un élément qui va être fondamental. Je le dis toujours, lorsque je travaille avec des managers, le feedback, c'est l'outil principal du manager. Et dans un contexte de changement, eh bien, donc, c'est un outil qui va être fondamental. Donc, donner du feedback, c'est de faire des retours, donner du feedback, bien sûr, négatif, entre guillemets, mais de toutes les façons constructives, des axes d'amélioration constructifs, pardon, des axes d'amélioration constructifs et d'un autre côté, donc, donner du feedback positif. Donc, c'est développer, renforcer cette culture du feedback. Et il ne faut pas oublier aussi que le manager, par rapport au changement, par rapport à ses transformations, va avoir un rôle de repère, va avoir un rôle d'exemplarité. Donc, c'est pour ça que la manière dont le manager, la manière dont le manager va lui-même vivre le changement est importante, parce que c'est aussi un repère par rapport à ses équipes. Donc, c'est quelques règles, c'est quelques rappels, si je resynthétise les choses, c'est pour dire, en résumé, en synthèse, être manager dans un contexte de changement. J'ai remis la petite phrase de John Cotter. John Cotter, c'est un Américain qui a beaucoup travaillé sur le leadership, le management et en particulier sur les… c'est une autorité sur tout ce qui va toucher aux éléments de changement. Donc, le changement se concrétise davantage sur les relations entre le manager et ses collaborateurs que dans les actions d'accompagnement. Donc, point vraiment important. Le manager, il est face à un défi, il est face à des éléments qui peuvent être contradictoires. et donc, si je resynthétise, c'est un, en tant que manager, comment je renforce ma capacité à gérer le changement. Donc, ça, c'est un premier point de travail. Comment j'accompagne mes équipes dans le changement et comment je développe l'agilité comportementale, pour le dire comme ça, de mes équipes. Je travaille souvent avec un petit schéma où on retrouve les cinq points clés, six points clés pour pouvoir resynthétiser ça. Six points d'attention si vous devez synthétiser et peut-être repartir simplement avec les six points clés que le manager doit zoomer pour pouvoir être efficace dans un contexte de changement. C'est un, c'est qu'est-ce que je fais pour développer et exploiter mon intelligence adaptative en tant que manager. Deux, c'est comment je donne du sens, comment je construis ma vision et comment je donne du sens, comment je donne un repère. Toujours avoir une logique de repère et toujours ramener constamment, régulièrement, de manière directe et indirecte, chaque action par rapport à la vision. Donner donc du pourquoi et pourquoi, en deux mots. Trois, c'est comment je crée la confiance, travailler sur la confiance, parce que le ciment de tout cela, ça va être la confiance. Donc la confiance, on est bien d'accord, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit. Donc avec les logiques d'exemplarité, avec des logiques de communication, avec la logique de respect, de dire ce que l'on fait, de faire ce que l'on dit, enfin tous les éléments qui sont derrière la confiance. Développer la confiance avec mes collaborateurs, développer la confiance à l'intérieur de l'équipe, développer la confiance avec les autres équipes, les autres services. Donc un zoom à travailler sur la confiance. La coopération, autre élément fondamental de tout changement, c'est l'utilisation de l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, elle se base sur un travail de coopération. Lorsque vous êtes face à des phénomènes de résistance, lorsque vous êtes face à des phénomènes de désengagement, il peut y avoir repli sur soi, il peut y avoir coupure, il peut y avoir justement donc éclatement de cette logique collective. Donc c'est travailler sur la coopération. Cinq, libérer, gérer, libérer les énergies. Alors il y a plusieurs choses derrière ça. C'est à la fois, en tant que manager, veiller à la manière dont on va gérer les énergies, la manière dont l'énergie collective et individuelle est utilisée. On sait très bien que dans les logiques de changement, il peut y avoir de la dispersion, il peut y avoir de la perte de repère qui amène à des actions qui ne sont pas forcément efficientes. Donc c'est travailler sur cet élément-là. Donc dans la gestion de l'énergie et libérer les énergies, eh bien ça va être entre autres à partir du feedback, à partir donc de toutes les actions que l'on va mettre d'échange, de partage, de travail. Ça va être, eh bien, comment je peux utiliser au maximum les énergies individuelles, mais aussi l'énergie et l'énergie collective. C'est aussi veiller à exploiter, à mettre en place des systèmes pour pouvoir libérer cela. Et puis, notre dernier point, c'est, je sais que cela amène une évolution comportementale, une évolution cognitive, une évolution émotionnelle de mes collaborateurs. Eh bien, c'est tous les éléments qui me permettent de faire grandir mes collaborateurs, de les engager, de les rendre acteurs du changement et de les faire grandir. Et faire grandir, ce n'est pas simplement sur le sujet, on va dire, de la transformation. Par exemple, lorsque c'est l'implémentation d'un nouvel outil, ce n'est pas simplement les nouvelles fonctionnalités. C'est prendre du recul et de développer cette capacité à évoluer, en tout cas à s'adapter aux changements et aux transformations. Développer, par exemple, ce que j'ai appelé tout à l'heure le growth mindset, donc l'esprit de croissance. Donc, de manière très synthétique, pour un peu de temps, vous imaginez bien, voilà quelques points clés, quelques repères, quelques tips que je voulais partager et que je veux partager avec vous concernant le rôle du manager ou les points importants pour le manager dans un contexte de changement. Alors, concrètement, pour illustrer ou en tout cas pour donner quelques pistes sur la manière dont ça peut se mettre en place, je partageais avec vous en deux, trois minutes un exemple de mise en œuvre que nous avons fait sur une entreprise donc secteur avec à la fois un siège sur Paris, des directions régionales, interrégionales, différents changements, un gros projet stratégique qui amenait des éléments de réorganisation à la fois géographique puisqu'il y avait des regroupements au niveau des directions interrégionales, création d'une interrégion, de management d'interrégion, donc à la fois géographique, managériel avec une revue un petit peu de la gouvernance et puis aussi technique avec, entre autres, une volonté d'harmoniser les outils de communication, de reporting, enfin, je ne rentre pas dans le détail mais simplement, vous voyez, à la fois de l'organisation, du management et du technique et notre objectif, en tout cas, notre mission, enfin, dépend de notre mission était d'accompagner les managers pour les rangs directeurs et pour, et ça, c'est les termes qui avaient été demandés, donc acteurs de la transformation, porteurs de sens et garants de la performance. Donc, la stratégie que nous avons mise en œuvre, en tout cas, sur la partie d'accompagnement des managers, il y a eu d'autres choses, il y a eu un plan de formation, plan de communication, enfin, tout un processus un peu classique mais sur le manager, donc, après, donc, la phase de cadrage et d'analyse, eh bien, donc, nous avons mis le focus sur des actions pour rendre acteurs les managers dans la transformation avec trois grands focus, c'est renforcer les compétences, développer la communauté managériale et être en relais et avoir vraiment toutes les bonnes pratiques et les bonnes postures pour être relais dans toutes les étapes du changement. Pour renforcer les compétences, nous avons fait le choix de zoomer sur trois formations, trois modules de formation sur la gestion du changement, c'est-à-dire comprendre les processus en termes d'étapes, en termes de processus humain, sur tout ce qu'implique le changement. une formation qui va être, on va dire, plus personnelle sur comment je peux développer mon intelligence adaptative, gérer mon stress, gérer les situations en enjeux et avoir, donc, les bons reculs pour prendre les bonnes décisions dans les environnements tendus, complexes ou incertains. Et une formation qui est intitulée donc la posture de manager coach parce qu'il était important aussi de développer ou de renforcer tout l'aspect du management concernant qui permet de manière individuelle ou collective à chacun d'exploiter ses compétences, ses potentiels et de grandir. Donc, un point, un petit rappel sur des éléments fondamentaux au niveau du management. Donc, ça, c'est un point dont on a vu, ça, c'est un point important de développer ses compétences en tant que manager. L'autre point important, c'est de travailler aussi en collaboration au sein du groupe managérial. Et donc, nous avons, pour ce projet-là, mis en place, développé, renforcé la logique de communauté managériale en mettant des ateliers de co-développement. En tout cas, nous l'avons lancé, après, ce sont les managers qui l'ont géré. Donc, des ateliers de co-développement, des ateliers de retour d'expérience, des ateliers de partage de bonnes pratiques. Là, c'est une petite photo d'un des ateliers que nous avions mené et qui ont permis aux managers avec des dimensions différentes, de grands groupes, petits groupes, binômes, de partager, d'échanger aussi sur la manière dont ils accompagnaient leurs équipes et sur la manière dont ils géraient, vivaient, mettaient en place le changement. Et tout ça, ça a permis aux managers d'être opérationnels dans les différentes étapes du changement. Alors là, nous nous sommes appuyés sur, pour ceux qui connaissent, les huit étapes du changement selon Cotter et pour donner des pistes à chaque étape. Donc, c'est-à-dire donner des pistes et que les managers aient toutes les pistes dans la phase de préparation sur quel est l'argumentaire autour du changement, donner du pourquoi, définir des groupes relais sur le changement. Donc, nous avons utilisé par exemple la maîtrise des partenaires des alliés pour ceux qui connaissent. Donc, différents outils pour travailler sur les groupes relais qui vont aller être en accompagnement du changement. Travailler sur l'aspect engagement du changement, c'est donc avoir une vision en termes de planning, de production. Donc, c'est décliner la vision de manière opérationnelle parce que la vision, c'est bien, mais il est important d'avoir des éléments clairs et opérationnels. Et donc, il est important aussi de savoir communiquer sur cette vision. C'est du contenu et de la posture sur lesquelles, donc, il est important de travailler. Dans la partie de réalisation, c'est un travail, un focus sur tous les aspects qui sont liés à comment j'accompagne, comment je gère les différentes phases du changement. Vous vous rappelez, on a parlé par exemple de la courbe du deuil avec une phase descendante, une phase ascendante. Donc, comment je me positionne dans la phase descendante, comment je me positionne en tant que manager dans la phase ascendante, comment j'accompagne le déclic, le moment où ça repart, et comment dans mon management, je mets aussi le focus sur les quick wins, sur les aspects, sur les points clés, sur les éléments de succès pour justement avoir des repères dans ce qui peut être un grand marathon au niveau du changement. Mais on a besoin de repères intermédiaires, on a besoin d'éléments de succès intermédiaires pour pouvoir mieux vivre et rester impliqué au niveau du changement. Et sur la dernière étape aussi, donc, toutes les clés qui étaient importantes dans la partie d'ancrage du changement, c'est-à-dire, donc, qu'est-ce que je mets en place pour m'assurer que les compétences et les postures qui ont été développées en amont, on n'a pas parlé des compétences qu'à ce moment-là, qui ont été développées en amont avec le plan de formation, avec le plan d'accompagnement, comment s'assurer que dans le rythme qui commence à être un rythme de croisière, on a bien intégré les bonnes compétences, les bonnes postures, les bons, les nouvelles bonnes habitudes qui vont bien et s'assurer que, eh bien, ce nouveau comportement s'est toujours en lien avec le pourquoi, avec le business, avec le client, avec le quotidien. Donc, très rapidement, encore une fois, on pourra, parce que c'est déjà notre heure de fin, donc on pourra le détailler, mais vous voyez que l'idée, en sous-jacent, vous voyez que l'idée, on retrouve nos six points clés, on retrouve exploiter son intelligence adaptative, donner les capacités aux managers d'exploiter son intelligence adaptative, l'aider donc à construire, à partager la vision, l'aider à mettre en place les actions individuelles, collectives, pour pouvoir créer la confiance, pour pouvoir développer la coopération, pour pouvoir libérer et gérer les énergies, et un gros focus sur ça, sur tout ce qui va être lié autour du manager coach, et pour pouvoir engager et faire grandir les collaborateurs. Donc voilà, comme d'habitude, comme d'habitude, ça passe très, très vite, trop vite, notre demi-heure sur ces sujets. Maintenant, comme je vous disais, je reste à votre disposition, donc là, déjà, pour répondre à vos premières questions, et puis pour aller plus loin sur ces sujets-là par la suite. Donc déjà, je vous ouvre un petit peu, donc alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne ou sur lesquels vous voulez donc un éclaircissement ? Alors oui, je crois que il y a quelqu'un, Vincent, je crois qu'il lève la main, Oui. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, oui, je me rends bien. Une question sur la partie adaptative, l'intelligence adaptative, sous-entend qu'on soit dans des bonnes dispositions, notamment une bonne gestion du stress. Au niveau des formations, est-ce que vous avez des formations pour apprendre à gérer le stress des autres, ce qui peut être un vrai défi pour des managers ? Oui, oui, tout à fait. Lorsque nous travaillons, enfin, travailler, au niveau du management sur la gestion du stress, je dirais qu'il y a trois aspects. Il y a à la fois l'aspect de comment je gère mon stress, moi, pour moi-même, comment je gère, comment j'évite de reporter mon stress ou de faire redescendre mon stress sur mes équipes, parce que c'est aussi un point, et aussi comment je gère, j'absorbe, et là, on parle de la gestion du stress et on parle aussi de la gestion de l'intelligence émotionnelle, puisque c'est aussi un de ces sujets, c'est comment je gère l'émotion, le fonctionnement, les comportements des autres, de mes équipes, pour pouvoir à la fois calmer, faire redescendre l'état émotionnel, et puis donner des repères et accompagner ça. Donc, il y a cet aspect-là lorsque l'on travaille avec des managers, lorsqu'on forme des managers sur la gestion du stress. Ça répond à votre question ? En tout cas, ça... Ok, c'est bien inclus. Ok. D'accord, c'est toujours bien inclus. Alors, je regarde dans le slide, dans le chat. Le manager coach est-il une utopie ? Un manager peut-il utiliser les techniques de coaching dans son management ? Il peut être à la fois... très bon, très bien. Donc, Emmanuel qui est... Donc, je vais bien préciser une chose en tant qu'à la fois formateur et coach. Ça fait plus de temps que je suis coach. Le manager coach n'est pas un coach au sens de la posture du coach qui, par définition, est à l'extérieur du système. On est d'accord. Donc, le fait de dire manager coach, c'est une... C'est presque un abus de langage. En tout cas, c'est un manager qui va utiliser des techniques de coaching. Je suis tout à fait d'accord. Mais le manager coach, il n'est pas un coach parce que, par définition, il est dans le système et donc, il est... C'est un élément aussi de la problématique au sens large du système. Donc, je ne sais pas si ça répond, en tout cas, ça reformule ce que vous pensez, Emmanuel. Mais oui, le manager coach n'est pas un coach, mais il utilise des techniques de coaching. Oui, parce que c'est souvent un abus de langage. Exactement. Parce que pour les gens qui sont dans des organisations, en fait, voilà, ils vont dire, ah ben, je vais être coach, mais non, quoi. Donc, c'est bien, effectivement, à préciser, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment lorsque nous formons, lorsque nous démarrons notre formation de manager coach, c'est une des premières choses que l'on dit. de toute façon, c'est d'une manière à la fois, donc déjà, parce que, comme je l'ai dit, donc il est dans le système et puis en plus, une formation de manager, une formation de coach, c'est quelque chose qui est allé au moins sur un an. Donc, c'est d'autres éléments. Mais vous avez raison de le rappeler et je suis un des premiers. Je utilise toujours manager coach, en tout cas, c'est comme ça que ça avait été demandé et appelé par le client. Bon, je n'ai pas de, je n'ai pas forcément d'appellation autre, mais oui, ce n'est pas une formation au coaching, c'est utiliser des outils. être coach ne veut pas forcément dire être en dehors du système. Bon, après, ça, c'est un grand départ, ça, c'est un risque de, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à votre disposition pour en discuter, ça fait maintenant plus de 20 ans que je fais du coaching, donc à votre disposition pour en discuter, puis tout dépend de ce qu'on appelle ce qu'on appelle système. Mais bon, en tout cas, il y a ce distinguo-là qui est important. Dans l'exemple que vous donnez, la volonté de changer vient du top management. La problématique est d'accompagner le bidule management qui subit, je lis, pardon, le domitile changement en silo. Oui, oui, dans l'exemple, dans l'exemple, je n'ai pas vu s'il y avait une question, Emmanuel, mais oui, effectivement, dans mon exemple, là, c'était une volonté, voire une nécessité de le changer, par rapport à un changement stratégique. Le changement, dans mon exemple, était lié à une volonté, mais aussi à une nécessité parce qu'il y a des changements réglementaires. Oui, parce que la problématique, justement, c'est d'accompagner dans un monde vu cas des organisations, je dirais, par exemple, de la fonction publique ou typiquement la PHP, où vous avez beau parler de la gestion des priorités, la priorité, c'est de trouver un lit pour le patient. Donc, quand vous accompagnez les managers qui sont dans une vraie souffrance, voilà, tout ce qui est dit, je suis complètement d'accord avec vous, mais s'il n'y a pas une volonté en haut et qui est transmise en bas de changements, c'est très compliqué. C'est effectivement très compliqué et c'est pour ça que le travail, le travail, donc, il est multiple, il est à la fois un travail efficace et dans l'exemple que je cite, il avait été efficace parce qu'il y avait à la fois le travail avec, je dirais, la partie opérationnelle du management et aussi donc avec la partie supérieure du management, pour le dire comme ça, qui entre nous a dû un petit peu aussi, on a dû un peu aussi faire le forcing pour les intégrer, pour les intégrer aussi dans le changement, dans le programme, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais donc, il y a eu ce travail à ces deux niveaux-là et par rapport à ce que vous dites, de toutes les façons, lorsque le travail avec les managers dans la logique du changement, le premier objectif, c'est en tant que manager, comment moi je me protège et donc par ricochet, comment je protège mes équipes, si je me protège, je protège mes équipes aussi. c'est souvent aussi un travail sur comment je gère justement la complexité, l'ambiguïté, les injonctions paradoxales, tous ces éléments-là pour pouvoir être efficace, pour pouvoir être dans une performance, donc, c'est-à-dire aller le plus vers ce que l'on attend de moi et de mes équipes en tant que manager, mais tout en me préservant moi et en préservant mes équipes. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que très souvent, il y a quand même beaucoup de focus qui est mis sur cet aspect-là de protection, de clés pour pouvoir bien gérer parce que l'environnement lui-même n'est pas forcément aidant dans cela. faute de moyens et de disponibilité des gens pour faire tout ce qu'il faut, quels seraient les éléments clés à faire ou à produire à minima. Alors, c'est bien évidemment compliqué et très lié au contexte, mais comme ça, à chaud, mais après, ce serait intéressant de creuser par rapport à des situations plus précises, mais c'est un, ce que je viens de dire, comment donc se préserver moi en tant que manager et puis mes équipes et qu'est-ce que je peux faire pour donner du sens ou en tout cas pour rattacher à pour travailler sur le flou, sur l'incertain et qui passe par rattacher à la logique de compréhension. Donc, vous savez, dans des logiques de changement, on va travailler à la fois sur la partie mentale, donc cognitive et donc là, ça, c'est la compréhension, c'est le comprendre le pourquoi et on va travailler sur la partie émotionnelle et là, on est sur la gestion des émotions et la façon dont on va gérer le stress, les changements, etc. Pouvez-vous Pouvez-vous donc tout son potentiel, en tout cas, tout ce qu'il peut amener dans ce contexte-là et avoir les bonnes clés, les bonnes pistes pour pouvoir adapter et faire évoluer et transformer donc des éléments pour lesquels il n'est pas en efficacité. Donc, il y a différentes autres choses, mais pour moi, un des premiers piliers par rapport à cet aspect libérer les énergies, ça va être renforcer sa capacité à être dans du feedback constructif. Gérer donc tous les aspects du feedback, que ce soit le feedback conditionnel, le feedback inconditionnel, gérer les notions de feedback positif, négatif, en tout cas, donc pour cette règle-là, sur ce point-là, on travaille beaucoup sur comment moi, en tant que manager, je donne du feedback et comment moi, en tant que manager, je mets les conditions pour qu'il y ait l'émergence de l'intelligence collective. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques, d'autres commentaires ? Hop, oui, c'est Emmanuel, je crois, qui a levé la main. Oui, dans un monde du cas, il y a cette notion de résilience. Est-ce que vous faites travailler les gens sur cette notion de résilience, d'adaptation, aussi la capacité à accepter l'erreur et d'organisation auto-apprenante ? Oui, est-ce que la question derrière, c'était, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à faire travailler l'ensemble du collectif sur cette notion de résilience et pas seulement les managers ? Alors, oui, il y a beaucoup de oui dans ce que je vais dire. Déjà, dans un premier temps, là, j'ai zoomé sur le management, sur les managers. maintenant, ce sont des éléments qui te veulent et qui doivent être appliqués sur l'ensemble du système si l'on veut que ce soit efficace. Donc, tout ce que j'ai partagé sur la façon dont je vais gérer mon adaptabilité, mon stress, etc., ce sont des choses que, là, j'ai zoomé sur le management opérationnel mais qui est important à gérer, à mettre en place au niveau des équipes. Pour moi, pourquoi je travaille, je zoom sur l'aspect sur le management opérationnel ? Parce que je pense qu'un des rôles des managers, c'est aussi de faire évoluer leurs collaborateurs sur ces aspects-là. Donc, c'est à la fois accompagner les collaborateurs mais aussi donner aux managers les capacités pour pouvoir les faire évoluer et les faire travailler sur ces aspects-là. Donc, c'est à la fois les collaborateurs, les managers et puis, la logique de la direction mais aussi les fonctions transverses dans une logique de changement. Ce qui est vraiment important, c'est de travailler avec tous les acteurs. Donc, c'est travailler avec les managers, c'est travailler avec les équipes, c'est travailler avec la direction, c'est travailler avec les fonctions transverses, c'est travailler avec les organisations syndicales, c'est travailler avec tout l'ensemble du système qui doit gérer ces aspects-là. Donc, ça, c'est important parce que si je touche qu'une partie, si je ne travaille qu'avec le management, ça va avoir un impact mais qui va être par nature qui va être limité. Maintenant, le management est aussi une source de démultiplication. Après, l'aspect résilience fait partie de la capacité de l'intelligence adaptative, en tout cas, des éléments que l'on va travailler. Donc, je le mets moi en avant parce qu'il y a un certain moment, la notion de résilience était un petit peu le mot un petit peu fourre-tout que l'on, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais on a beaucoup parlé de résilience à un moment. La résilience, c'est un élément qui va être important, qui va être intégré et qui est un des aspects, qui est une des pierres de cette construction qui est, je développe mon intelligence adaptative. Donc, oui, on travaille sur la résilience, oui, forcément, on travaille sur la résilience, on travaille sur la manière dont on va gérer l'échec ou la non-reussite. Dans les environnements, par exemple, dans un environnement, il y avait donc, je crois que c'était la ministre de la Santé américaine ou autre qui, au moment de la COVID, en tout cas, c'était un membre du gouvernement américain qui gérait, donc, au moment du COVID qui disait que moi, actuellement, je ne prends que des mauvaises décisions parce que je suis face à, est-ce que je prends la mauvaise décision A ou la mauvaise décision B. Donc, mais je suis dans cette logique de dire aussi, donc l'erreur, c'est un élément qui nous fait avancer. Donc, c'est aussi, quand je parlais, donc il y a beaucoup de choses, il y a l'intelligence adaptative et quand je parlais tout à l'heure du Grow Mindset et du Fix Mindset, donc de l'état d'esprit de transformation, c'est inclus aussi dedans, c'est comment je vois l'erreur et qu'est-ce que j'en fais. Voilà, ça donne des éléments de réponse un petit peu en vague, je ne sais pas si j'espère que ça répond Emmanuel, mais oui, donc je suis tout à fait d'accord. Alors, de toutes les façons, vous allez recevoir dans les jours qui viennent un mail avec un lien pour le replay, vous pourrez revoir tout ce qui a été dit. Nous allons vous mettre aussi le lien pour le replay de la session précédente pour les personnes qui n'ont pas pu y assister, donc la session autour de la résistance au changement et je vais joindre aussi, nous allons joindre aussi donc quelques références bibliographiques, quelques exemples d'ouvrages qui vous permettront de creuser un petit peu le sujet si vous voulez aller plus loin. Comme je vous l'ai dit, donc je suis vraiment et toute l'équipe donc Coco Primes et toute l'équipe de la BU Transfro en formation, nous sommes donc à votre service écoute et pour pouvoir échanger sur ce sujet-là. Moi, ça m'intéresse d'avoir vos retours sur le contenu, sur votre contexte, les situations pour échanger, donc là, c'est vraiment important donc n'hésitez pas à nous contacter et puis peut-être nous vous contacterons pour ça aussi et je terminerai par dire que nous avons rendez-vous le mois prochain, donc bloquez ça aussi dans votre agenda sur notre troisième point concernant les choses, les points que je voulais échanger avec vous sur la conduite du changement et là, je vais parler d'une démarche de transformation et des éléments qui sont importants lorsque l'on est dans une démarche de transformation donc là, on va vraiment parler de méthode ou en tout cas d'approche autour de la démarche de conduite du changement. Voilà, donc je vais terminer en vous remerciant je regarde s'il n'y a pas d'autres messages donc voilà, merci, c'était clair, clair, une fois encore, c'est bien du feedback, quelques feedbacks positifs, c'est bien, je vais bien continuer ma journée. Merci à tous, je vous souhaite une bonne suite de journée, une bonne fin de semaine et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.